bonjour les enfants j'espère que vous allez bien aujourd'hui alors moi je vais vous proposer une petite activité sur le thème qu'on utilise actuellement le thème de la chenille alors c'est une petite activité que j'ai beaucoup aimé et que j'espère que vous aimerez aussi pour cela il vous faudra une feuille alors moi j'ai pris une feuille verte parce que ça représente la couleur de la chenille mais si vous n'avez pas c'est pas grave il vous faudra une paire de ciseaux un feutre la couleur que vous avez envie un crayon une règle et une paille alors pour commencer on va d'abord alors moi j'aime bien quand c'est asymétrique donc j'ai préparé en fait déjà ma petite bande de feuilles donc j'ai mis à peu près 4 cm donc vous tracez une ligne le long de la feuille de 4 cm et ensuite vous découpez au ciseau vous vous souvenez comment on coupe au ciseau le pouce dans le petit rond et les deux autres doigts donc l'index et le majeur dans le plus grand et ensuite on découpe notre bande avec cette bande on va la plier en deux comme ceci ensuite on l'ouvre ici on va replier vers le centre d'un côté on replie de l'autre on refait la même chose on plie d'un côté on replie de l'autre ensuite on replie comme ça alors moi je fais des petits cercles autour pour bien représenter la chenille parce que la chenille est un peu arrondie elle n'est pas tout carré voilà ensuite c'est très simple quand on va l'ouvrir ça va former une chenille cette chenille n'est pas terminée on va faire deux yeux un joli sourire et on peut même lui mettre deux antennes alors l'activité est vraiment sympa donc d'où l'utilité de la paille cette activité vous pouvez la faire à plusieurs ou seul mais attention regardez bien donc moi je mets la petite règle au bout ce qui va signifier en fait que c'est la ligne d'arrivée la paille attention à faire la course et voilà les enfants j'ai gagné alors vous pouvez en faire deux et comme ça vous pouvez jouer avec papa maman vos frères vos soeurs c'est vraiment sympa on fait la course donc on a une petite chenille on fait la course on fait bien attention de souffler au milieu pour que la chenille avance tout doucement et ensuite le premier qui est arrivé c'est celui qui a gagné voilà j'espère que cette petite activité vous aura plu en tout cas moi elle m'a beaucoup plu à très bientôt les enfants et puis on